En mai 2018, une énorme mosaïque à l'effigie de Meghan Markle et du Prince Harry avait été installée au cœur du centre commercial de Windsor. Dans la ville royale du Berkshire, ce centre commercial est l'un des endroits préférés des touristes. Beaucoup d'acheteurs se prennent en photo devant cette mosaïque faite entièrement de centaines de briques de Lego. Mais dans la journée du 14 janvier, elle a été retirée et déplacée sur des transpalettes, comme l'a révélé le quotidien britannique The Daily Mirror. Une annonce qui a tourmenté beaucoup de touristes, inquiets de l'impact que peuvent avoir les récentes tensions au sein de la famille royale. Mais l'annonce de Meghan Markle et du Prince Harry de quitter l'Angleterre, et la famille royale par la même occasion, n'a aucun rapport avec cet événement. Il semble que la mosaïque avait besoin d'être nettoyée, après avoir été la cible. Deux pigeons. Quand elle aura retrouvé tout son éclat, elle sera vendue aux enchères. L'un des porte-parole du centre commercial s'est exprimé, elle a été la cible des pigeons. Nous l'avons déplacée cette nuit dans l'une de nos unités vides et elle est en cours de nettoyage. Je ne sais pas combien de temps cela prendra. CST malheureusement un mauvais timing de notre part. Nous prévoyons de la vendre aux enchères pour aider un hospice pour enfants de la région. Madame Tussaud renie Meghan et Harry si le retrait de la mosaïque est une question de mauvais timing, au musée Madame Tussaud à Londres si y est-il une toute autre affaire. Le 10 janvier, le musée a pris la décision de retirer les statues de cire de Meghan Markle et du prince Harry suite à l'annonce de leur départ. Le directeur général du musée a déclaré dans un communiqué, à partir d'aujourd'hui les poupées de cire de Meghan et Harry n'apparaîtront plus avec notre ensemble famille royale. Ce sont deux de nos statues les plus populaires et appréciées, et ils resteront bien sûr un élément important de Madame Tussaud Londres, alors que nous observons ce que ce nouveau chapitre leur réserve. A New York, même son de cloche, les statues ont déjà quitté l'espace royal, a confirmé la porte-parole. Musique Musique Musique